MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août, pour ce beau mois d'août. Si vous voulez poser des questions sur votre thème, apprendre des choses sur l'astrologie, vous pouvez aller sur le site Tipeee. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, avec des petits posts quotidiens faits par Zoé. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois d'août, qui est un petit peu exceptionnel, je vais vous expliquer pourquoi, la plupart des planètes légères vont se retrouver face à vous en lion. Donc on peut imaginer plusieurs choses. Le lion représente dans votre zodiaque personnel les autres, dans leur ensemble, le monde extérieur et tout ce qu'il peut contenir, les différences aussi qui peuvent exister entre vous et vos proches, les accords, les désaccords, enfin il y a toute une thématique très importante, mais surtout une thématique un peu balance, c'est-à-dire il faut que vous arriviez à trouver un équilibre, une harmonie, que vous vous mettiez d'accord avec les autres, peut-être il y a des contrats à signer, peut-être ou en tout cas à examiner de près, peut-être qu'il y a des rencontres aussi amoureuses qui peuvent se faire dans cette ambiance parfois de vacances, puisque vous pouvez être en vacances. Et alors les aspects du soleil sont quand même étonnants. Il va être conjoint à Vénus, ce qui est quand même rare, il va être tout le mois conjoint à Vénus, même quand il rentrera en vierge. Et ensuite il va être au Trigone, donc en bon aspect avec Jupiter, la planète de chance, qui elle-même est en bon aspect avec vous. Donc vous voyez, toutes les planètes s'alignent pour que vous trouviez un compromis, un accord, ou alors qu'on vous propose quelque chose qui va vous faire très plaisir. Donc voilà, tout ça jusqu'au 23. à partir du 23, le soleil sera en vierge, et là il faudra mettre en oeuvre tout ce qui s'est proposé pour vous au mois d'août, enfin pendant la période Lyon, et bien il faudra la concrétiser en période vierge, qui correspond en gros à la rentrée. Et donc les idées que vous avez eues, les propositions qui vous ont été faites, tout ça, il faudra les faire rentrer un peu dans un moule. Et ça vous demandera très certainement du travail, de l'énergie, puisque le soleil sera conjoint à mars. Donc il y aura forcément des efforts à faire après ces vacances, ce mois d'août un petit peu exceptionnel. MUSIQUE En ce qui concerne votre travail et votre vie quotidienne, on va être, je vous le dis tout de suite, à peu près dans la même ambiance, puisque... Alors au départ jusqu'au 11, Mercure qui représente ce travail, cette vie quotidienne, les aléas du quotidien, va être encore en cancer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de juillet elle a fait une boucle, elle est passée et repassée, et là elle termine jusqu'au 11, elle va être dans le 3e décan du cancer, donc ceux d'entre vous qui attendaient de terminer un travail, d'avoir des nouvelles d'un possible travail pendant le mois d'août, par exemple, ou qui attendaient des résultats d'examen, à la fois d'examen que vous avez pu passer à la fac ou n'importe où, ou des examens médicaux aussi. Bon, tout ça vous l'aurez, 3e décan, avant le 11 août. Après le 11 août, eh bien Mercure va être en Lyon elle aussi, elle se joint aux autres planètes et donc c'est là, justement avec ce Mercure face à vous, que vous allez pouvoir discuter, que vous allez pouvoir faire des compromis, établir, enfin trouver un terrain d'entente, non pas qu'on va vous agresser, quoique avec le soleil conjoint à mars, là dans la deuxième quinzaine, c'est possible que ce soit un petit peu difficile de trouver un terrain d'entente avec certaines personnes. Mais dans l'ensemble, étant donné que Vénus est aussi de la partie, je pense que si vous faites un tout petit effort, vous pourrez vraiment trouver le moyen d'être dans le compromis et de vous mettre d'accord et que ce soit équitable, parce que ce qui sera important, c'est que ce soit juste et équitable, autant au plan de ce qu'on vous demandera, qu'au plan de votre rémunération si jamais il s'agit d'un travail. Mais bon, comme nous allons le voir, il peut aussi être question d'une rencontre amoureuse, ou même de rencontre avec des personnes avec qui vous allez travailler à l'avenir, et qui vont compter, qui vont avoir un rôle à jouer dans votre activité, et ce sont des personnes avec qui il faudra vous mettre bien. C'est ce que vous dit la conjoncture et cette opposition de Mercure. Il faut toujours dans le compromis et dans la conciliation se mettre bien avec des gens qui peuvent compter pour vous, que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle. Côté amour, que va faire Vénus? Eh bien Vénus, elle ne va pas se différencier de ses camarades, elle va être elle aussi en Lion, on l'a vu, elle est conjointe au soleil, et c'est vraiment une conjoncture extrêmement agréable, justement pour vos rapports avec les autres, d'autant plus que dans la semaine du 5 au 11 elle va être en harmonie avec Jupiter, une planète qui est placée dans votre secteur d'espoir. Donc il y a quelque chose qui va se passer, une offre qu'on va vous faire, deuxième décan surtout, une proposition, enfin bref, il y a quelque chose qui va se passer et dont vous serez quand même extrêmement content. Et ça même si vous êtes d'un autre décan parce que vous pouvez très bien avoir une planète de votre thème dans le deuxième décan de votre signe, ça arrive, il y a 10 planètes, donc moi je ne sais pas comment elles sont disposées les 10, je sais simplement où est votre soleil qui est quand même la planète la plus importante, et donc les planètes qui lui font des aspects. Toujours est-il donc qu'avec Vénus, le soleil, Jupiter, il y a de la joie, il peut y avoir que de la joie, du bien-être, tout ça après quand même un mois de juillet extrêmement tendu et difficile. Donc là on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la détente, du profit avec Jupiter, vous allez profiter à fond de certaines personnes avec qui vous vous sentirez totalement en phase. Et je vous dis, il n'est pas du tout exclu que vous fassiez une rencontre, que votre coeur batte la chamade, et que bon, même si ça ne dure pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le plaisir que vous allez ressentir et que les autres vont vous apporter. Ça ne viendra pas de vous, ça viendra des autres, mais c'est toujours aussi agréable. À partir du 21, eh bien Vénus va se trouver en Vierge, alors bon, ce ne sera pas la même ambiance du tout, mais il y aura un côté quand même un peu sexualisé. Il y a beaucoup de fantasmes avec la Vénus en Vierge, elle est dans votre secteur 8 qui est un secteur plutonien, donc il y a même de l'érotisme dans l'air. Si vous avez rencontré quelqu'un, il est très possible que ce soit une période quand même assez agréable sous la couette. Mais bon, Vénus en Vierge, elle est aussi un petit peu matérielle, un petit peu financière, donc il est possible aussi que vous repreniez le travail et que vous soyez content parce que vous serez productif. Il y a une notion toujours avec Vénus de satisfaction. MUSIQUE Forme, vitalité, sexualité, tout ça est du ressort de Mars. Et Mars, comme les copines, elle se trouve aussi en Lyon, sauf qu'au début du mois elle aborde le troisième décan, elle a déjà été... Le premier décan doit s'en souvenir parce que franchement ça n'a pas été du gâteau au mois de juillet. En conséquence, donc le troisième décan seulement jusqu'au 18 va tâter de l'opposition de Mars, qui peut vous mettre face à un choix difficile à faire et donc votre forme, votre énergie sera liée aux aléas que va provoquer ce choix que vous pouvez avoir à faire. Mais il est possible aussi que vous soyez face à quelqu'un qui sera de très mauvaise humeur. Alors du coup vous ne serez pas de bonne humeur non plus et pareil votre forme sera extrêmement liée à vos humeurs et au fait que l'autre sera en bonne disposition, en moins bonne disposition. Alors bon, vraiment prenez du recul, ne commencez pas à... vous avez accumulé des bonnes énergies pendant les vacances, ne commencez pas à les disperser et à... comment dire... à vouloir absolument arranger les choses. Si l'autre est de mauvaise humeur, vous n'y pouvez rien, vous partez, vous allez vous promener, etc. vous le laisser vivre sa crise et puis vous revenez une fois que vous estimez que... il y a assez de temps est passé pour qu'il ou elle se soit calmé. A partir du 18 mars passera en vierge. Bon, là aussi ce sera... il faudra faire un petit peu des efforts. Alors ce sera bon pour la sexualité, cela dit, Mars en vierge, peut-être vous aurez une période marquée par un fort érotisme ou par une forte attirance vis-à-vis de quelqu'un. Mais à côté de ça, comme on est dans un signe double, donc forcément il y a plusieurs... il y a au moins deux domaines qui sont concernés. Donc en plus de la sexualité, il y a l'énergie que vous allez mettre peut-être au travail, ou à reprendre le travail à partir du 18. Alors donc c'est d'abord le premier décan, puis après le deuxième, etc. C'est pas tous en même temps. Mais donc vous allez très certainement avoir des détails à régler, des... comment dire... des questions financières souvent vont être au premier plan avec ce mars dans votre secteur 8, et donc votre énergie elle va passer à réclamer une somme qu'on vous doit, qui ne vous a pas été payée courant août, parce que bon, il manquait un tel ou une telle pour vous faire votre fiche de paye, ou pour... voilà, pour vos factures. C'est bon, c'est la France. Je vous dis bye bye au mois prochain, on se retrouve aussi bon pour les horoscopes de la semaine, et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur le 3210, sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine. Et n'oubliez pas, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501